Le Centre local de développement Rouen-Noranda tend la main aux entreprises à bout de ressources. Avec leur toute première mission de recrutement international à Madagascar, ils souhaitent les accompagner à recruter de potentiels travailleurs malgaches pour combler leurs postes vacants. On vit toujours une pénurie de main-d'oeuvre. On a encore des postes vacants, il y a encore des entreprises qui souffrent de cette pénurie-là, et donc on leur offre un nouvel outil avec une meilleure visibilité, un meilleur positionnement. Le CLD veut rejoindre les grandes comme les petites entreprises. C'est pourquoi deux formules distinctes vont être offertes. Pour les entreprises qui ont les capacités de venir avec nous, oui, ils vont nous accompagner lors de la mission. On a un partenaire sur place qui va s'occuper du référencement des candidats, et aussi de la présélection. Puis les entreprises vont pouvoir passer les entrevues sur place, donc durant quatre jours. Cela dit, on offre aussi une autre formule pour les entreprises qui sont avec moins de ressources, que ce soit humaine ou financière. Et donc nous, on peut représenter leur offre d'emploi, on peut faire les premières entrevues sur place avec les candidats, puis toujours sur place, faire une deuxième entrevue virtuelle, donc l'entreprise n'a pas à se déplacer, en fait. L'objectif de la mission recrutement est aussi de faire valoir les nombreuses occasions d'emploi présentes en Abitibi-Témiscamingue. On pense qu'une mission qui est régionale, donc avec plus de visibilité pour notre région, c'est aussi un moyen pour nos entreprises de sortir leur épingle du jeu, de sortir de cette concurrence qu'on a avec les autres régions qui sont parfois un peu débalancées. De nombreuses entreprises locales ont déjà recours à la main-d'oeuvre étrangère pour garder le cap. C'est d'ailleurs le cas pour le restaurateur chez Maurras, à Rouen-Noranda, qui a embauché six nouveaux employés issus de l'Afrique et qui en attend prochainement sept autres. Si on n'avait pas eu de travailleur étranger, c'est sûr qu'on faisait une crise cardiaque où on mettait la clé dans la porte, c'est sûr. C'est grâce à eux qu'on arrive à étendre nos heures d'ouverture. Grâce à eux aussi, ça nous permet de penser à d'autres projets, histoire de s'élargir. La mission de recrutement à Madagascar d'une durée d'une semaine va avoir lieu à la mi-novembre. Les entreprises qui souhaitent y participer ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda.